Bonjour à tous et bienvenue pour la suite d'aventures avec Jin sur Ghost of Tsushima, très heureux de vous retrouver, je vous salue ! On va continuer bien sûr l'histoire principale aujourd'hui, il faudrait qu'on aille parler à Yuna, mais avant toute chose je vais voir si on peut améliorer notre armure. Alors pour info, je vais repasser sur l'armure du clan de samouraï parce que c'est ma préférée visuellement, mais pas que. Je trouve qu'au niveau de ses attributs, de ce qu'elle propose, c'est quand même ce qui me correspond plutôt bien en termes d'approche. Donc réduit tous les dégâts de façon majeure, c'est important pour une armure quand même, c'est la base. Augmentation massive de la santé, donc ça c'est l'amélioration qu'on aura avec ce nouveau level d'armure. Subir des dégâts confère 15% de détermination. Ça nous comptera combien ? 500 de provisions ? Waouh ! Par contre j'ai un petit doute sur le casque, sans déconner parce que celui qu'on a actuellement c'est celui-là, je le trouve vraiment stylé. Mais alors lui ? Ah je sais pas. Ah bah ce qui est sûr, c'est qu'avec une corne pareille, tu peux embroucher qui tu veux. Ah oui c'est davantage, mais visuellement je sais pas, je suis perplexe. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense qu'on fait peur à n'importe qui avec cette corne. Oh la vache ! Ah ouais, par contre c'est pas le bon coloris. Attends, je vais le tester ce casque avec guerrier immaculé. Voilà. Ah c'est plutôt joli mais je sais pas, je trouve que l'amélioration n'est pas transcendante. J'ai presque même une préférence pour celui d'avant. Ah non mais même carrément, je préfère celui-là. Mais écoutez, on va rester là-dessus parce qu'en plus vous le savez mais les casques et les masques, c'est pas quelque chose qui améliore vos compétences, qui améliore vos attributs. Du coup, autant prendre ce qu'on préfère visuellement quoi, tout simplement. Ça c'est mon armure préférée depuis le début du jeu. Je trouve qu'elle pète, vraiment. Allez on va continuer. Mais est-ce qu'on peut améliorer l'arc juste ? Je vérifie. Est-ce qu'on peut améliorer l'arc ? Eh non, j'ai plus que 129 en provision. C'est pas possible. Eh bien écoutez, on continue. J'ai récupéré également quelques faveurs. J'ai récupéré un masque. Alors je le porte pas actuellement, il me semble pas. Quoique, attends c'était celui-là que je porte. Je vous montre ça vite fait quand même. J'ai récupéré le masque de clan de samouraï. Ah non, t'as repris celui-ci ? Ah bah attends, je prends la bonne couleur alors. Guerrier immaculé. Voilà, je me disais qu'il y avait un truc qui clochait. Non, sinon, le cas, le masque que j'ai récupéré, c'est guerrier maléfique. Ouais, il va plutôt bien aussi. Il va plutôt bien, mais on va garder celui qui appartient au clan de samouraï. Allez, on continue l'histoire. Et là franchement, je pense qu'on se rapproche de la fin. Nous pourrions prendre l'ancienne route qui relie Omi au fort de Kaminodake. Le problème, ce sont les mongols. Tu auras besoin d'aide pour t'en défaire. Je connais des chasseurs installés sur le mont Sago. Leur chef s'appelle Takeshi. Un ami à toi ? Non, mais il fera ce que je lui demanderai. Et ces hommes sont de bons archers. Je traverserai le château de ton oncle pendant que tu les rencontres, pour rejoindre nos amis à Omi. Prends le commandement et attaquez le fort par le sud. Je frapperai par le nord avec tes amis chasseurs. Ça pourrait marcher ? Oui. Sois très prudente. Toi aussi. Alors, trouver le camp de Takeshi dans la préfecture de Sago. Waouh, c'est loin par contre. 1,9 km. Je vais appeler mon cheval. Ah mais c'est vrai, c'est plus Sora. Oh mais j'ai failli pleurer sans déconner. Bon, j'en rajoute. J'ai pas pleuré mais c'est un moment un petit peu suspendu. franchement magnifique moment quand Sora est mort de ses blessures. J'ai trouvé ça superbe au niveau de la musique, au niveau de la mise en scène. Franchement, c'était beau. C'était classe. Je pense que le mot qui peut résumer ce jeu, c'est quand même l'élégance. C'est un jeu élégant. Alors, où est-ce que c'est ? Oula, mais c'est pas à côté. Ah t'es gentil. Alors ça aurait été bien qu'on débloque le village de Sago mais ça n'a pas été le cas. Tiens, on peut se téléporter ici à la limite. Ouais, on serait quand même plus rapide. Vive la téléportation. Trouver le camp de Takeshi. Ah, on s'est téléporté, on n'est plus qu'à 930 mètres. Les temps de chargement, ils sont tellement courts dans le jeu. C'est oufissime. Allez, le vent. Montre-moi le chemin. Ils sont combien ? 4 ? Ah non, ils sont plus nombreux. Il me semble que j'en ai vu d'autres. Allez, histoire de s'échauffer avant de commencer la mission quand même. Attention. Maintenant. Faut toujours savoir bien se chauffer. Deuxième. Suivant. Et 2-3. Magnifique. Vous allez avoir peur de moi. Maintenant. Eh eh, posture du fantôme. Régnez-moi. A toi. Le gros. Oh la 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 la. Ce qu'on leur a collé. Eh mais la posture des fantômes, il n'y a pas à dire. Viens là toi. Ah. D'accord. Fuis. Lâche. Non, franchement, il n'y a pas à dire. La posture du fantôme, elle est magnifique. Ne bougez pas. Les mongols n'auraient pas dû prendre le château du seigneur Shimura. Ça leur a valu la mort. Vous êtes libre. Trouvez un endroit sur l'alesthésie. Je n'irai pas loin, mon seigneur. Les mongols contrôlent la route près d'ici. Ils capturent tous les voyageurs. Je vais m'occuper de ces mongols. Je les empêcherai de vous faire du mal. Merci beaucoup. Donc logiquement, on gagne un point technique. C'est bien. Et on doit débloquer un emplacement. Un emplacement d'un camp ou autre. Le lieu mentionné sur la carte. Regarde. Tu vois, ça vient de débloquer un territoire mongol. Le croisement de la forêt gelée. C'est plutôt cool ça. Allez, on continue. On se dirige vers l'objectif. On cède du vent. C'est par là. C'est un peu trop blanc pour le coup. Et le ciel est tout bleu en plus. Camp de Takeshi. Ok. On va y aller à patte. On va y aller à patte. Bonjour. Comment allez-vous ? Vous êtes Robin des Bois ? Bienvenue à notre feu de camp, mon seigneur. Vous êtes Takeshi ? Vous connaissez mon nom ? Je suis Jin Sakai. Yuna m'envoie. Elle est en vie ? Où est-elle ? Les mongols bloquent l'accès à Omi. Il me faut des renforts pour ouvrir la voie. Yuna dit que vous m'aiderez. Ça a l'air risqué. Vous êtes pourtant un grand chasseur. À la tête des meilleurs archers de la préfecture. C'est ce que Yuna vous a dit ? Elle pense que vous êtes prêts à vous battre. Se trompe-t-elle ? Sur mon compte ? Non. Mais mes hommes ne risqueront pas leur vie pour rien. L'hiver promet d'être rude. Vous pourriez le passer dans la montagne à chasser l'icureuil. Ou au chaud, dans une forteresse. Pour un toit jusqu'au printemps, d'accord. Marché conclu. Ce ne sera pas une simple chasse aux sangliers. Venez ici et vous verrez. Voilà comment on négocie. Ah ce chantage quand même. Il est bon ce djinn. Des archers mongols gardent la porte. Des patrouilles vont et viennent sans cesse. Si on réussit à entrer par ce côté, Yuna et le reste de mes alliés les attaqueront par le sud. Yuna sera là ? D'accord. Le fort a été bâti contre les falaises. Ça peut aider pour s'infiltrer à l'intérieur. Le camp de Bûcheron. Ils ont fourni le bois du fort. Je n'y ai vu personne depuis l'arrivée des mongols. Est-ce que vous savez grimper ? Mieux que vous ne pensez. Si je sais grimper ? Attends. Quand même. Des loups à nos portes. Assassin's Creed Forever ? Non mais où ? Rendez-vous au fort de Kamino d'Aké. Eh bien c'est parti. Est-ce qu'on peut récupérer quelque chose chez le marchand ? Teinture d'armes. Tiens qu'est-ce qu'on a ? Armure de fantômes. Ouais donc non je l'ai pas. Et Ronin non plus. Eh mais les tenues de Ronin. Je trouve ça tellement... Alors certaines ça va. Mais d'autres... Je trouve ça un peu coussic ou ça. Pour être franc. Ça fait un peu camp de vacances quoi le machin. En coiffe. Donc ça c'est des chapeaux hein. Chapeau de paysans du Nord. Bandeau de guerriers féroces. Ouais il y a moyen quand même d'avoir les trucs plutôt stylés hein. Les kits de sabre pareil. Tiens si on changeait ça coûte combien ? 15 fleurs ? Ouais. Ouais. Enfin pas une rouge. On pourrait prendre celle-là aussi. Le problème c'est qu'elles sont bleues. Ça ira peut-être pas avec mon ensemble. Bon je vais rester sur ce que j'ai hein. Parce que j'en ai déjà des personnalisés. Des blanches. Moi je crois que ça va bien avec un peu tout hein. Ce kit de sabre que j'ai. Attends je vais récupérer quelques petits trucs. Des flèches. Non on est à fond ? Ok. Alors où est-ce que c'est ? Montre-moi. Euh non déjà je pars dans le mauvais sens. Ça ne m'étonne point. Faut partir par là. Logique. Et alors par contre je vais appeler mon cheval. Bon je t'appelle comment du coup ? Je t'appelle Marron ? Ouais je t'appelle Marron. Allez Marron. En route. Ouais je sais je me suis pas trop tracassé l'esprit pour le nom. Ça c'est sûr. On peut que t'es par là ? Euh... J'ai un doute. J'ai un doute. Marron. Marron. Non. Il veut pas y aller. Je me disais aussi. C'est pas possible. Bah alors tu sais plus faire ta roulade ? T'as changé hein. Il vient de débloquer un nouveau sanctuaire. Tu peux venir ou pas ? Alors les sanctuaires c'est des parcours hein. C'est plutôt stylé. Ma foi. Où es-tu ? Voilà. Où tu es là ? On s'est compris. Donc c'est dans cette direction. Il y a l'oiseau qui nous montre le chemin tu vois. Les sanctuaires. Alors c'est plutôt sympa d'ailleurs. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi... Pourquoi beaucoup de joueurs critiquent justement les faches de plateforme. J'avoue que j'ai un petit peu de mal. Eh oh ! Je vous ai rien demandé moi. Laissez-moi tranquille. Je suis un touriste. Regardez c'est en feu là-bas. Ah il me semble que c'est ça hein. Il me semble que c'est bien ça. On continue bien en cette direction. Par contre est-ce que j'aurais pas du rester plutôt... Ah bah non ça remonte là-bas c'est bon. J'ai rien dit. Ouais ça brûle hein. C'est bien là-bas. C'est pas à côté hein. Mais c'est pas grave voilà. Comme ça au moins c'est pas mal d'explorer un petit peu la zone. Pour montrer les différents environnements. Un ours. Coucou. Touché. Ah le mieux c'est de faire un headshot avec l'ours. Calme toi. Allez. Dodo. Je vais récupérer mon dû. Ma peau de prédateur. Toi tu es dead. Y'a plus personne là-bas. Non c'est bon. C'est important hein de récupérer les peaux. On se retrouve il fait nuit. Alors c'est vrai que le temps change extrêmement vite. Oh là. Sortez vos épées. Par contre j'ai un peu peur que les ennemis soient plus forts que dans l'acte 2. C'est logique hein. Ils ont un petit peu changé niveau couleur. Les feintes. Maintenant. Oh la vache. Le timing est un peu plus serré je trouve. Oh le gros avec le bouclier. Faut pas le louper hein. Ouh. C'est pas passé loin. Bien joué. Il a un masque lui. Ouais. Je peux donc pas tuer facilement. Posture du bouclier. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il me fait peur celui-ci. Ok. J'ai un petit peu hésité sur le coup. Ouais. Le grand coup de bouclier. J'analyse un petit peu son... Il faut pas faire. Ok. J'ai posé la garde. Bien joué. Il faut enchaîner jusqu'au bout peut-être. Ouais. Jusqu'au bout. Ah oui. Souvenez-vous. On avait récupéré un point de compétence. Alors attends. Je vais récupérer ce qu'il y a là-dedans. Ok. Trois améliorations. Dix d'acier. Très bien. Et là je voulais mettre mon point technique. Alors. Où est-ce qu'on va le mettre ? Côté posture. Qu'est-ce qu'on a là ? Vent parade des lances. Posture du vent part automatiquement les coups de lances. Ouais. Coup de grâce. Troisième attaque puissante de la posture de la lune. Inflige des dégâts de corps à corps. Ok. Je vois. Qu'est-ce qu'on avait par là ? Force de caractère. C'est pour l'arc. Et coup de furtive. Non. Je pense qu'on va prendre une amélioration ici plutôt. Ça c'était le coup d'épaule. On va tenter. Allez. Faut appuyer sur rond pour le bousculer. Pour bousculer les ennemis. Pourquoi pas. Ça peut être marrant. Allez. On continue vers le fort. Qui doit être juste ici. Ouais. C'est vrai. Je disais que le temps change extrêmement vite. Tu passes du jour à la nuit. Allez. Je sais pas. En 15 secondes. Tu peux y passer. C'est assez foufou. Qu'est-ce que c'est ? C'est un ours. Je crois que c'est un ours. Yes. Je vais récupérer sa peau. Attends. Je bouge pas. Ok. Ah. Les ennemis. On se défait en vitesse. Et après on va au fort. Ça a pas l'air nombreux en plus. S'ils sont que deux on peut les éminer comme ça. Allez. Putain. Double feinte. Et dans l'acte 3. Ils sont un peu plus chauds. Ah mais il est seul. Cool. Ah d'accord. L'utilité est déjà mort. Ça fait tuer par l'ours sûrement. Je pense. Je pense que c'est ça. Deux améliorations disponibles. On va pouvoir booster les armures sûrement et tout après. Je suis en manque de provision. C'est ça le problème. Retrouvez les chasseurs Takeshi. Au camp des bûcherons. Ok. Oula. Par contre. On risque pas d'être bien accueilli à mon avis. Ouais. Effectivement. On se la fait en mode bourrin. On y va en mode assassin. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Ils sont nombreux ou pas. Il est tout seul lui là. Ah bah attends. Mais non. C'était pas un ennemi. Oh le fail. Présentez-vous. Les forces ennemies dans cette zone sont écrasantes. Ah bah finalement. Bien réfléchi. Fallait y aller en mode assassin alors. Ah bravo. Franchement. Y'a rien à dire. Galax tu. T'es magnifique. T'es magnifique. What ? Alors là. On s'est pas compris. Quoi ? On s'est pas compris. On s'est pas compris. Faut y aller en assassin. Oui. Je pense qu'il faut y aller en assassin. Effectivement. C'était une approche. Ah ouais. Mais en fait. On était obligé de mourir. Il fallait que je fasse la bêtise. Ah je préfère. J'arrive. Bah écoutez au moins. Je l'ai testé pour vous. Non. Vous ne pouvez pas mouriner. On va grimper sur ce toit. Contrôlez les hauteurs. Je crois entendre Yuna. C'est un bon professeur. Depuis la crête. Les archers auront une bonne vue sur la cour. Et une pléthore de cibles. Plaçons-y le plus gros de nos hommes. Vous. Avec moi. Les autres en position. Si un aîné me voit. Éliminez-le. Entendu. Bonne chance. Ok. Moi je commence par les archers là-haut. Aïeux. Fais gaffe de ne pas trop crier fort hein mon gars parce que. Tu vas nous faire avoir des ennuis. Je m'occupe du premier. Bonne nuit. Oh mais attendez. J'allais me le faire. C'est pas juste. Lui. Il est pas mort. Mais. Tu te mets devant. Bien joué. Je crois que vous avez repéré là. C'est parti. J'arrive mes loulous. Je vous l'ai dit. Je voulais la manière forte aujourd'hui. Ok. 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 On a les kunai. Je vous rappelle. Ils ont l'air très chauds ici par contre. On abuse des kunai hein. Parfois. Vous connaissez. Oulala. Ils sont costauds. Ils sont costauds. Et bien. Oh oh oh. Mais quelle violence. Ah. Ça c'est une brute. La brute. Ta ta ta. Ta ta. Attention. Ça va shooter. Je le savais. Ça re-shoot. Et. Ouh. Regarde moi. Ça c'est rotation. Et bim kunai. Et. Bien joué. On va passer un peu sur de l'eau. Je suis derrière en plus. Magnifique. Allez. Il a voulu me foutre d'un coup de pied. Oh t'as vu ça. C'est pas encore fini ici. Ouais. C'est bon. On a eu tout le monde. Eh ben. Nom de dieu. C'est un ours. Merde. J'ai pas fait gaffe. Je me tire. Ah il me court après. Malve toi. Et. Spaudra. Il est mort l'ours. Ouais ils l'ont eu. Merci mes archers. Merci bien. Je récupère la peau comme ça. Ah c'est de la folie hein. Bon il y avait une manière semblant moins bourrin hein. Il y a un casque lui. Non. Il n'avait pas de casque. Il me voyait pas là ces cons. Il bouge pas. Bon bah. Salut hein. Ah il est costaud par contre. C'est un chef. Et lui aussi il me voit pas. Elle y a parfois. Elle est un petit peu chelou quand même. On va pas se mentir hein. Il y a parfois chelou. Oh le con. Ah bien. Merci les mecs. Il est comment lui ? Avec épée ? Ouais ça va. Voilà. Ça c'est fait. Tout va bien. On sent ça ? Ah. Des provisions. Ça sera une fois qu'ils sont rentrés. Cachez-vous. Vous avez entendu ? Allez. Ouvrez le feu à mon signal. Qu'est-ce qu'on a en fait ? C'est vrai que j'utilise pas tout mon arsenal. Et ça c'est un petit euh. C'est un petit défaut quoi tu vois. J'avoue. Ah oui c'est comme ça qu'on passe sur les carayons. Ok mais il y a 50 millions de possibilités. C'est terrible. Attends. Euh. Bombe collante. Pour vous. Cadeau. Ouh. Énorme. Attends. Il se passe ça maintenant. Ok. Je ferai passer sur mon arbre quand même parce que c'est vrai que j'ai l'habitude. Hum. Nos chemins ont divergé. Chimura veut combattre les Mongols d'une manière qui n'est pas la mienne. Vous agissez seul. Rien ne vous autorise à nous donner ce fort. Le Jitto est à son château. Ça venait de la porte sud. Bon allons voir ça. Yuna ! C'était elle ? Il faut qu'on les rejoigne. Allons voir au pont. Euh. Par où on passe ? On prend l'échelle ? Non. Euh. Si. Bien réfléchi. Y'a pas trop autre choix. Ouais c'est vrai qu'il y a peut-être un moyen d'y aller plus en infiltration avant en mode assassin. Mais honnêtement. Je pense que ça aurait fini pareil. Les Mongols ont envoyé le gros de leur force ici. C'est notre force. Ah non attends. Fallait observer. Mais non mais. Attends. Mais non mais. Je fais que des conneries aujourd'hui. C'est incroyable. Fallait observer. Avant toute chose. Alors. Ah mais on peut y aller sans observer en plus. Si on charge par le pont. Nous aurons rapidement affaire à ce wacha. Pouvez-vous passer sous le pont avec votre grappin. Et prendre le wacha par surprise. Ah ouais. Effectivement. Je pourrais m'accrocher à l'arbre pour traverser. La paroi de l'autre côté permet de monter. S'ils vous repèrent. Nous les abattrons de nos flèches. Traverser en chargeant ou discrètement. Les deux sont risqués. Le choix vous revient seigneur Sakai. Que vos hommes se tiennent prêts. Ah bah écoute on va essayer de contourner plutôt ouais. Euh. D'accord. Il n'a pas voulu s'accrocher. Il n'a pas voulu s'accrocher. Oh merde. On n'a rien vu. Maintenant. Eh ouais. C'était plus long. Quand même quoi. Je ne comprends pas trop pourquoi il n'a pas voulu. Allez. Ouh. Ouais. Je pense que c'est le mieux de contourner. Après les deux sont valables comme ils ont dit. Fais comme on veut. C'est open bar. Voilà. Accroche toi bien. Pas de problème. Parce que bon. Leur. Leur truc là. C'est quand même vache dangereux. Ah j'avais pas vu qu'il y avait un truc là. Attends. Il y en a un ? Ah oui. Je vais le faire comme ça. Je suis vraiment bonnet hein. Attention. Ok. On y va en douceur. Salut toi. Le Washa il est là. Quelqu'un de ce côté ? Non. Ok. Parfait. Et là maintenant. Je peux m'occuper d'eux. Eh oui. C'est parti. Ah c'est excellent. Attends comment ça centre ? Attends ils sont trois là. Ouais plutôt là-bas. Ici. Ok. Mourez. Magnifique. C'est mort. Qui viennent pas m'embêter. Ok derrière moi. Attends. Derrière moi je crois. Ouais. Ok. Maintenant. Non. Tu termines. Je te lâche pas. Jusqu'où. Joli. On reprend le. Il reste du monde ? Oui. Ah non je suis avec moi pardon. Excusez-moi. Ok. Ok. On brise la garde. Avec plaisir. Voilà. Est-ce qu'on peut en reprendre possession de tout ça là ? Bon allez. Allons-y. Ok. Je pense qu'on a fait le tap à ce niveau là. Ok. Ah oui on a la posture du phantom attention. Attendez. On a aidé mes amis à la porte. C'est bien. En fait dans les combats il y a tellement de possibilités que t'as l'impression de vraiment être nul quoi. En fait on s'en sort bien mais on utilise que très peu de choses par rapport à tout ce qu'on a appris. Yari Kawa ! Yari Kawa ! Les voilà. Ils ont amené des amis de Yari Kawa. Je viens de comprendre. Et on raconte qu'ils mesurent 3 mètres ! Battez-vous ! Non je mesure pas 3 mètres. Te voilà enfin ! Ne vous approchez pas, ils vont me voir ! Sois prudent Kenji. J'essaie ! Éloignez-vous ! Vous auriez dû attendre qu'on ouvre la porte. C'était l'idée de Makoko. Combien de mongols reste-t-il ? Seulement ceux-là. Alors finissons-en. Y'a du monde ! Et hop là ! Oh magnifique ! Quand on peut en s'en prendre deux comme ça ! C'est superbe ! Ah t'as qu'une petite profusion ! On a toutes nos forces hein ! J'aurais que assassiner les deux en plus c'est con ! Maintenant ! Trois ! Non il n'y en avait que deux là. Dommage. Bien joué. Il s'en est fallu peu. Le fort est à nous, mon seigneur ! Est-ce que tout le monde va bien ? On ne peut mieux. Enfin façon de parler. Heureux de vous revoir, Seigneur Sakai. Il fait partout aussi froid en montagne. Tu t'y habitueras. Prenez tout ce qu'il vous faut, puis préparez-vous à partir pour Jogaku. Alors, toi et Takeshi ? C'était une autre vie. Lui et ses hommes ne sont pas que des chasseurs, n'est-ce pas ? C'est une question de point de vue. Je leur ai dit qu'ils pouvaient rester et garder le passage. Mais je refuse que des bandits s'en prennent aux innocents qui voudront échapper aux Mongols. Takeshi aurait affaire à moi, et il le sait. Je crois qu'il était impatient de te revoir. Il m'a vu. On peut partir. Rassemblons-nous à Jogaku. Nous y planifierons notre ultime attaque. La dernière heure du Kahn a sonné. Ah, donc alors attends, peut-être que la prochaine mission sera la dernière ? C'est ça que tu es en train de me dire ? L'Alliance exilée. Des loups à nos portes. Ah, mon Sora me manque. Je te le dis. Un petit point de technique supplémentaire. Et on a quasiment agrandi notre légende. Journal mise à jour. Tempête imminente. Ah, ça c'est bien le nom par contre d'une mission finale. Yuna, Ishikawa, Masako, Norio, tous sont réunis au temple de Jogaku, même Kenji. Je ne dois pas les décevoir. Je devrais aller voir Yuna. Nous devons planifier l'attaque contre la forteresse du Kahn au port d'Izumi. A votre avis, est-ce que ça, c'est la mission finale ? Je ne sais pas trop, parce qu'on va juste planifier l'attaque. Donc je pense que ce n'est pas terminé. Personnellement. Ça, c'est la planification. C'est différent. 3,1 km. Attends, est-ce qu'on peut se téléporter ? Ouais, je pense. Je pense que là-haut, on peut. Effectivement. Allez, on se téléporte là. Alors, allez par où ? Ici. La téléportation, mais quelle... Quelle invention magnifique. Comment vont les autres ? Ils sont prêts à suivre tes ordres. Le Sensei leur a dit que tu étais le seul sur Tsushima à pouvoir vaincre le Kahn. Je n'y arriverai pas seul. Et pas sans un plan d'attaque. Nous savons qu'il est au port d'Izumi, entouré par son armée. Nous devons trouver la faille dans leur défense. Comment nous pouvons les franchir ? Et où se cache le Kahn ? Il nous faut un point de vue en hauteur sur les lieux. Je sais où nous pouvons aller. En partant maintenant, nous profiterons de l'obscurité. Ah mais là oui, c'est très obscur. Voir un peu trop. Ah, mieux. Port d'Izumi. De là à avoir un écran noir, peut-être pas pousser. Le port d'Izumi. Le phare nous donnera un meilleur point de vue. Il suffit d'y monter. Sans nous faire remarquer. Allons-y. Évidemment, sans nous faire remarquer. Tempête imminente. Donc non, je pense pas que c'est la mission finale. Il y a encore la préparation. Et puis attendez... Eh, faut encore... Encore quelques quêtes quand même. Encore quelques récits. S'il vous plaît. Approchez-vous du phare. Évitez de faire sonner l'alarme. Il fait cap sur l'île principale. Pour l'attaquer. Tout comme la nôtre. C'est notre dernière chance de l'arrêter. Ces fleurs... Ce sont celles que j'utilise pour faire mon poison. Les Mongols sont venus ici en cueillir. Et sans servir contre nous. Avons-nous fait le bon choix au château de ton oncle ? J'ai pris un risque. Et mon poison a sauvé les vies. Mais s'ils ont tué d'autres encore ? Nous devons arrêter le Khan avant que cela n'arrive. Tu as raison. Nous devons la tuer. Et vite. L'avant est imprenable. Mais on peut escalader par la falaise. Et nous faufiler par l'arrière. Je te suis. Alors, tu parles de cette falaise ? Ouais, je pense. Attention ! En face de nous ! Tiens, du bambou. Ah non, du bois dif. Il arrive. Il se retourne. Il n'y a rien d'autre. Ok, on se le fait. Soyons discrets. Et ouais, c'est marrant parce que quand ils nous disent éviter de faire sonner l'alarme, moi j'entends qu'on peut la faire sonner. Tu vois, c'est juste qu'il faut éviter quoi. Mais non. En fait, tu n'as pas le droit. Sinon, fin de la mission. Ok. Il n'y a pas grand monde. Proche là. Attention, il n'a pas tombé quand même. Ok, ouais. Ça se suit quoi. Ça se suit. Après, les autres sont en bas. Ah oui, ils sont aveugles. Evidemment, ils ne se retournent pas. Hop. Dodo. Et on a la posture du fantôme. T'as l'impression que tu es paramétré pour les faire les uns après les autres. C'est énorme. Salut. Bonne nuit. Ok. Logiquement, après, il faut passer là-dessus. Attention au carillon. Il ne voit rien, lui. Il ne voit rien. Impeccable. Ah, mais là, par contre... Ah ouais, on ne va pas avoir le choix. Concrètement, on ne va pas avoir le choix. Il est où ? Il est là. Allez. On se le fait. On va se faire également les deux qui sont de l'autre côté. Avec un double assassinat, on peut ou pas ? Maintenant. Let's go. Double. Joli. C'est pas... Je pense que personne les verront. On peut avancer. On va se faufiler gentiment. Range tout le katana, s'il te plaît. Toujours avec délicatesse. Attention, il y en a aussi près du feu. Un peu. Ok. Je vois. Ça risque d'être un peu casse-couille. Non, mais il y a toujours quelqu'un, finalement. Ecoute, allons-y. On va tenter autre chose. On va tenter par là. Parce que bon, sinon, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Sincèrement. On va se le faire aussi. Allez. Voilà. Assassin en règle. Effectivement, fallait peut-être juste qu'on tournait, quoi. Il y a deux qui arrivent par là, mais ils bougent pas. Je parie qu'on peut pas rentrer par l'arrière. Bien sûr que si. On est arrivés au phare. Deux petites provisions. Inspecter les tonneaux. Que contiennent ces tonneaux ? Des vivres ? Des fleurs. Du poison. Un seul tonneau peut tuer des centaines d'hommes. Le Kahn compte s'en servir sur la grand-île. Il ne doit pas quitter Tsushima. on observera le port d'izumi depuis le sommet du phare vas-y je te suis pour l'instant on s'en sort on est bien discret pas de problème regarde la mer elle est calme comme toujours avant la tempête cela pourrait être un avantage pour l'heure je vais laisser le phare est un assure toi que les mongols ne l'utilisent pas pendant la tempête tu pourras le rallumer par la suite jetons un coup d'oeil au port de ce côté trouvons notre plan d'attaque les mongols mais c ce secteur vide c'est trop exposé indéfendable mais l'endroit idéal pour une embuscade cette crête offre une vue directe sur la flotte mongole imagine les dégâts qu'on leur causerait si on avait des wachas on peut poster des archers là bas et forcer les mongols à se battre en montée coton enverrait des cavaliers nous déborder regarde les oiseaux vont l'encercle comme s'ils avaient peur de ce qui va arriver la tempête il s'apprête à aller s'abriter la maison du maître du port le khan s'y est sans doute établi à côté des quais et de sa flotte bien sûr le khan sera bientôt prêt à rejoindre la grande île avec des bateaux chargés d'hommes d'explosifs et de poison si nous ne l'arrêtons pas ici le chogounat tombera la tempête est la clé de notre victoire quand elle éclatera la flotte du khan devra se réfugier dans la baie c'est là que nous frapperons nous détruirons ces bateaux et ce qu'ils contiennent et pour ça il nous faut des armes mongoles une mince affaire pour une grande voleuse il nous faut aussi des guerriers une petite troupe pourrait distraire les mongols pendant que j'irai au port d'izumi pour tuer le khan bonne idée retournons nous préparer à jogaku et voilà tempête imminente mission terminée là je pense qu'effectivement on a planifié et que la prochaine ce sera l'assaut l'assaut final de ce mode histoire et notre légende grandit le samouraï spectral santé maximale accrue et ça la booste bien quand même cool et j'ai un petit point de compétence on va pouvoir pécho une nouvelle technique charme de trépas toxiques les carillons dégagés vapeur toxiques qui tuent les ennemis qui les ramassent et dire que j'ai jamais utilisé ça encore c'est terrible alors le coeur du jito parler à yuna au temple de jogaku quand la prochaine tempête éclatera nous attaquerons koton khan la défaite n'est pas exclue mais avec de l'aide nous avons une chance de l'emporter je devrais discuter des préparatifs de la bataille avec yuna au temple de jogaku contacté au seigneur shimura pour coordonner l'attaque non mais pour moi c'est pas encore fini non non c'est pas encore fini on va donc suivre ça ce que je voudrais faire c'est m'arrêter tu vois avant la mission finale qu'on fasse la mission finale pour la prochaine fois tu vois ça quand même je pense une plutôt bonne idée attend je vais appeler mon cheval est ce que c'est par ici il me semble non que je m'écarte un peu plus là qu'on va aller dans ce sens où j'aurais pu y aller à la patte remarque ouais je pense que j'aurais pu y aller à la patte qu'est ce qu'il y a par là oui oui eh il est coincé au niveau des équipements je pense qu'on est bon ouais par contre tiens je vais récupérer les petites faveurs qu'est ce qu'on a fureur de nazou baba visage démoniaque pour un guerrier redouté esprit vénérable porté par les guerriers qui méritent le respect oh je récupère quelques ressources aussi du cuir etc alors attend voyons voir ce qu'on a reçu il est où il est où il est où bandeau du kama tordu ah c'est pas mal mais celui-là il me semble que je l'avais déjà c'est pas les bandeaux en fait qu'on a eu c'est le oui c'est le masque je suis bête esprit vénérable celui-là il est nouveau monsieur moustache et la fureur de nazou baba oh il est classe par contre tiens je prends celui-là visage démoniaque pour un guerrier redouté à j'avoue qu'il est un il est stylé 1 alors on peut améliorer l'armure je pense que j'ai pas ouais j'ai pas suffisamment de provisions donc ce ne sera pas possible à on avait récupéré un point technique qu'est ce qu'on a ici par a déterminé vous pouvez gagner un peu détermination effectuant des parades ok parade de frappe décalé une attaque rapide un retardement qui inflige des gars au corps à corps ouais frappe montée d'accord avec le cheval c'est pas ouf on va plutôt améliorer ou à la posture je pense ouais exécuter des attaques puissantes de la posture de la pierre à vitesse ravageuse ah je veux en plus on est souvent dans cette position de la pierre position classique pour les ennemis à épée j'ai une bonne nouvelle où en sont les préparatifs kenji a trouvé où voler des wachas aux mongols je me rends sur place c'est un bon début mais nous n'avons pas assez de guerriers non mon oncle souhaite autant que nous la mort du khan il se joindra à nous il te jettera en prison j'écrirai un message et le laisserai dans ces quartiers dans un château grouillant de samouraïs je serai parti avant qu'il me voie voilà j'espère que mon oncle la lira je ne te laisserai pas partir sans un bon cheval je ne peux remplacer ce que tu as perdu mais donne une chance à cela alors qu'est ce qu'on a t'as pas un blanc lui il est un petit peu gris je bats le gris il vous accompagnera tout au long de votre aventure allez là doucement tout va bien je suis un ami quel nom vas-tu lui donner euh nobu case comme le vent cage ombre ouais je vais l'appeler cage ouais née dans les ténèbres enfin cagé on se comprend moi je vais l'appeler cage comme un con oh le frenchy vous avez choisi d'appeler votre cheval cage votre monture portera ce nom tout au long de votre aventure confirmez vous ce choix euh plus tard ah doucement tout va bien je suis un ami quel nom vas-tu lui donner nobu ce sera plus simple nobu un compagnon fin oui c'est mieux parce que je vais toujours dire cage sinon bon choix comment vas-tu entrer dans le château de ton oncle j'y ai grandi je me rappelle encore chaque passage secret à travers les murailles à l'époque déjà le seigneur chimoura n'arrivait pas à me tenir entrer dans le château des chimoura par le nord par contre est c'est vachement loin ah ouais dis moi qu'on peut se téléporter normalement oui yes allez je voulais prendre une anguille pour le dîner et tu escomptais l'attraper à main nue briuzo dit que vous m'abandonnerez dès que vous aurez votre propre fils jen approche ton ami se trompe le chemin qui nous attend risque d'être difficile mais je le suivrai à tes côtés jusqu'au bout et mon seigneur n'est pas content entrer dans le château des chimoura par le nord ok ah oui je vois il faut monter par là bas ok pas de problème c'est pas comme si je ne t'ai pas mis en évidence oh je suis étonné c'est par là c'est vrai qu'on peut plonger tu vois pour se planquer par rapport aux ennemis enfin bon je l'ai rarement fait j'ai rarement eu besoin de le faire oh ça va c'est que de l'eau hein Jin t'es quand même un samouraï tu vas pas craindre ça j'ai eu peur en vrai parce que je pensais qu'il y aurait un grappin mais pas du tout j'avais même pas vu les prises et je te jure j'y suis allé à l'aveugle incroyable je suis le roi des feilles là aujourd'hui allez des joueurs comme ça attention là c'est un grappin toujours on s'infiltre de nuit comme d'habitude ah oui oh j'ai fallu me faire repérer direct dis donc il faut y aller tout en discrétion bon ça je pense qu'on a bien compris hein allez de buisson en buisson ah attends vas-y descends je sais pas si c'est la bonne option là de passer par ici mais ça me parait pas mal ouais ça me parait pas trop dégueu attends ils sont où ? ouais ils sont là allez je pense qu'on peut remonter espérons avoir une couverture juste après là y'a pas quelqu'un près du feu putain c'est chaud ouais t'es bien gentil faut aller là bas le pont est pété par là on pourrait par ici je sais pas trop non je pense que c'est forcément par là bas moi ah ouais je pense pas qu'on est obligé si si moi je pense qu'on est on est bel et bien obligé on va les esquiver hein les mecs ouais on peut que passer par là y'a pas d'autre passage bah non en plus faut tuer personne donc on est limité hein bon faut qu'il ne remarque pas personne là ça va et je le rappelle hein on ne tue absolument personne ce serait le mieux on pourrait c'est vrai utiliser aussi les ah attends carillon pour les attirer ailleurs tiens regarde ne te montre pas ne te montre pas on va voir là bas si j'y suis qu'est-ce que c'était ça va l'attirer ailleurs voilà super première fois que j'utilise un carillon de tout jeu c'est incroyable hein première fois là ils vont pas se séparer on va essayer de passer comme ça on peut par là non ah c'est embêtant remarque ils regardent pas derrière y'a trop de monde par là ah faut passer par là-haut ouais 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 ce serait pas mal ah tu vois faut observer hein alors je suis peut-être très long à la détente mais bon on finit par on finit par retrouver bah ouais voilà c'est bon comme ça oh la 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 oh la 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 ah mais fallait rester au-dessus attend ah y'en a un de l'autre côté non non en fait faut accéder à ce toit il est parti nice super il est parti je monte par là ah y'a pas moyen de monter là si c'est délicat je vous rappelle le but c'est d'arriver là-bas donc on peut soit passer par là plutôt par là je pense que où y'a les câbles c'est logique de plutôt passer par ici mais quoi ah pardon voilà je me trompe de touche par contre là ah mais y'a personne mais c'est le pied vas-y descend bah j'avais vu personne moi ouais mais ils sont quand même ils sont quand même loin quoi c'est bon tiens on se m'a récupéré quelques provisions on est pas loin là euh ouais soyons patients inspecte-le et tire-toi s'il te plaît là faudra peut-être on verra t'as pas fini encore cachez-vous dans le chariot oh vas-y maintenant excellent ah c'est facultatif mais bien marrant faufilez-vous dans les quartiers du seigneur Shimura bon on s'en est sorti petite séquence infiltration tout va bien ça nous rappelle la phase d'infiltration avec dans le chariot de Kenji pourquoi font-ils cela le seigneur Shimura doit être prudent les mongols ont retourné les chapeaux de paille contre nous il ne sait plus à qui se fier nous ne sommes pas des guerriers mais des marchands tu te souviens du vieil rataro le marchand de soie on raconte qu'il s'est servi du poison du fantôme pour tuer Dame Kino elle était sa seule rivale en affaire ce n'est plus qu'un corps pour souffler c'est vidé de son sang par la bouche c'est pour ça qu'il contrôle les chariots va savoir ce qu'ils peuvent transporter je ne ferai jamais de mal au seigneur Shimura moi non plus mais nous ne pouvons rien y faire et bien oui personne ne me remarque c'est comme le cheval de Troie c'est quand même ingénieux mais je pense du coup qu'on n'était pas obligé de monter dedans parce que c'était facultatif on aurait pu très bien y aller à pied mais du coup on aurait dû s'infiltrer davantage ça aurait été relou c'est quand même la meilleure option de loin on peut y aller ? comment on sort ? ah d'accord fallait attendre je dois m'introduire dans le donjon lui laisser mon message dans ses quartiers ok c'est par là-bas on va faire le tour et on rappelle qu'on ne veut tuer personne mon dieu voilà il motive ces nouveaux samouraïs ah oui je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu et comment faire là pour passer sans tuer personne ah d'accord il s'écarte c'est cool ça quand même ça se passe tellement bien il va se tirer lui ce serait pas mal qu'il se ok il est parti ah c'est trois bisés par contre attention de ce côté tu bouges pas tout va bien ah ouais il faut passer par là-haut je pense let's go discrétion totale il faut juste que j'atteigne la fenêtre d'en face et ce sera bon il y a personne d'autre là-bas allons-y on peut faire un petit peu de bruit là non on y est on a été parfait mon oncle il ne doit pas me trouver ici ce discours nous aurions dû le prononcer ensemble mot dissoutu attention faut pas qu'il me remarque ok je me rappelle qu'il ne faut tuer personne je vais récupérer les trucs on va monter on va monter restons sans nos gardes non comment on va faire ah d'accord il faut sortir par la fenêtre c'est quoi ça bombe de poudre noire ok ah je suis très silencieux là pour le coup je l'ai joué RP limite je te fais pas remarquer attention ouh là là ouh là c'est chaud je crois bien qu'ils m'ont vu attend c'est bon ils sont calmés je crois bien qu'ils se sont calmés ils sont sortis je crois ouais c'est ça vous m'avez fait peur j'allais vous le dire ah on peut rentrer par là aussi ah mais bon t'es gentil faut que je ne tue personne on prend le risque ok oh loulou ah mais il y a une échelle j'avais pas vu ok je comprends mieux allons-y attention il y a du monde seigneur Chimora ne tue personne euh voilà ça me sera encore en haut je passe pas mon ancienne chambre stylé je me demande si j'y reviendrai un jour petite provision mais non il m'a pas carrément vu il m'a pas carrément vu comme c'est chaud ah ok c'était par là qu'il fallait passer j'ai fait n'importe quoi ah vraiment là je suis je suis tellement brouillon je pense pas qu'il faut passer tout en haut attend là c'est en bas faut pas monter un petit peu trop haut pour le coup attend je vais voir ce qu'il y a si on monte complètement quand même what ok peut-être redescendre Marc ah attend ouh bien 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 pas mal de ressources ah mais d'accord c'est l'échelle qui est ici oh là là c'était évident en même temps c'était évident on redescend je dois laisser mon message en évidence allez dépose ta lettre j'espère qu'on va pas se faire surprendre il est là garde mon oncle pardonnez-moi de ne pas m'adresser à vous de vive voix la flotte du khan s'est réunie près du port d'izumi ces navires sont chargés d'un poison qui décimera l'armée du shogun mais quand la prochaine tempête se lèvera je prévois de tuer le khan et de couler sa flotte je vous demande de vous joindre à moi j'espère que nous nous retrouverons si ce n'est en tant que père et fils alors en tant que guerriers qui ont suivi des voies différentes quel que soit le jugement que vous portiez à mon égard je reste un membre de votre famille c'est bien dit c'est beau le coeur du jito et voilà une nouvelle mission terminée un nouveau récit plutôt c'est comme ça qu'on qu'on appelle les quêtes dans le jeu et un nouveau point de technique et bah c'était compliqué j'étais un peu dur de la feuille aujourd'hui journal mise à jour l'éternel ciel bleu tuer le khan et metter un terme à l'invasion mongole ah là par contre là par contre je pense que c'est l'ultime mission oh que oui faudra parler à Yuna très bien par contre faut qu'on aille où ? attend ouais ouais faut qu'on retourne là haut et bien écoutez mesdames messieurs on va s'arrêter là pour aujourd'hui encore une vidéo forte en chocolat j'espère que l'épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas abonnez-vous pour ne pas manquer la suite je pense que l'épisode de demain sera le dernier de l'histoire principale et peut-être qu'après on fera un petit peu de secondaire dites-moi ce que vous en pensez en commentaire merci à tous portez-vous bien et à très vite ciao ciao et à très vite